Après les vacances de la Toussaint, celles avec le Père Noël, les vacances avec les boules de neige et même celles avec les œufs de Pâques, quand on retournait à l'école le lundi matin, la maîtresse nous faisait changer de place. Toi, tu passes au fond. Mais attention, tous les deux, vous vous mettez devant. Toi, tu peux t'asseoir à côté de lui et toi, tu te mets juste derrière elle. On était séparés du camarade avec qui on était avant. Parfois, ça nous rendait tristes et parfois pas. Après les vacances avec les boules de neige, j'étais assis à côté d'Olivia. Je ne l'avais même pas reconnu. Un peu avant les vacances, Olivia avait plus eu sa maman. On ne savait pas pourquoi. On savait juste qu'à la place, une autre dame était venue vivre chez elle. Elle ne voulait jamais tenir Olivia par la main pour l'amener à l'école. Elle lui disait comme ça, « J'ai que deux mains, c'est pour tenir celle de mes filles. » Elle avait deux filles, oui, des jumelles, en forme de CE2. On se méfiait d'elle parce qu'elles attaquaient toujours en bande. En bande de deux peut-être, mais c'était une bande quand même. Quand elle avait sa maman, Olivia avait toujours des jolis rubans dans sa jolie coiffure. Elle sentait toujours bon. C'était la plus forte en lecture. Quand on faisait les chiffres aussi, c'était la meilleure. Et Olivia était la seule élève de toute la classe à ne pas avoir de basket à scratch. La seule élève à déjà savoir faire ses lacets toute seule. Depuis qu'elle n'avait plus sa maman, Olivia avait les cheveux toujours tout ébouriffés. Des poux, des taches de cacao sur son pull du matin. Parfois même, c'était des taches de cacao du hier matin. Plus de mouchoirs, souvent enrhumés. Et je ne le dis pas pour me moquer. Je dis juste parce que j'étais assis à côté d'elle. Au bout d'un moment, son rhume se transformait en petite crotte de nez. Alors à la récréation, les autres me disaient « Rémi, tu ne peux pas rester assis à côté d'Olivia. Tu vas attraper ses poux, son rhume et même ses taches de cacao sur le pull, tu vas les attraper. » Je ne pouvais pas changer de place. Tous les bureaux étaient déjà pris. Et j'aimais bien être assis à côté d'Olivia. elle avait un stylo quatre couleurs. Elle me le prêtait parce qu'elle disait que j'étais le seul à être encore gentil avec elle dans la classe. Et j'adorais ce stylo qui faisait un… Il ne fallait pas le faire trop longtemps parce que la maîtresse pouvait confisquer. Un vendredi matin, Olivia m'a dit qu'elle n'avait plus son stylo quatre couleurs parce que les jumelles l'avaient pris pour le mettre dans le vide ordures. J'avais trouvé ça nul, méchant. C'était encore la saison des cagoules et bientôt, il y avait mon anniversaire. J'ai invité toute la classe et bien sûr, j'ai invité Olivia. À l'heure de la récréation, on est venu me dire « Rémi, tu ne peux pas inviter Olivia à tous attraper ses pouces en rue mais même ses taches de cacao sur le pull, on va les attraper. » C'était mon anniversaire. J'invitais bien qui je voulais. Comme cadeau, j'avais demandé des tas de choses et je voulais un stylo quatre couleurs. En fait, j'en voulais deux. Comme ça, j'aurais pu en mettre un dans ma trousse et laisser l'autre chez mon pépé et ma mémé. Le jour de la fête est arrivé. On aurait dit que tous les papas et toutes les mamans faisaient exprès d'amener leur enfant en avance. Ce jour-là, on a fait des jeux, des rondes, des devinettes. On a mangé tous les bons becs que ma mère avait planqués dans le placard avant même de pouvoir les mettre dans des bols. On a secoué les bouteilles de soda. Toute la classe était là. Il ne manquait plus qu'Olivia. J'ai couru pour aller lui ouvrir. Ma mère est venue avec moi parce que bien sûr, c'était toujours elle qui ouvrait la porte. Et quand elle a ouvert, ce n'était pas Olivia. C'était les jumelles. Elles n'ont même pas dit bonjour. La première, elle a dit comme ça, Olivia a dit qu'elle n'avait pas envie de venir. Et la deuxième a dit, donc elle nous a dit qu'on pouvait venir à sa place. mais je ne les avais pas invités. Ma mère n'a pas osé laisser deux filles comme ça en forme de CO2 sur le pas de la porte. Elle les a laissées entrer mais personne n'avait envie de jouer avec elle. Mais j'ai su la vérité parce que parfois dans la vie, ça fait comme dans les histoires. La vérité, on finit par la savoir. La vérité, c'est que le vendredi soir, quand Olivia dormait, les jumelles sont entrées dans sa chambre avec des grands ciseaux et lui ont coupé les cheveux en forme de tout ordu. Puis elles ont pris ses baskets à l'asset toutes neuves, sont installées sur le balcon et ont fait tourner comme ça avant de les jeter dans la rue. C'était un soir de pluie, les baskets pile dans une flaque d'eau, presque bonnes pour la poubelle. Le samedi matin, les jumelles ont dit à Olivia, tu ne peux pas aller à l'anniversaire avec cette coiffure et tu ne peux pas y aller non plus sans tes chaussures. Tu resteras là cet après-midi, tu laveras les taches de cacao sur ton pull. Mais Olivia a eu de la chance ce jour-là parce que des fois dans la vie, ça fait comme dans les histoires. La chance, on finit par la voir. Dolorès, sa voisine d'en face, est allée voir Olivia. Dolorès, c'était une vieille dame qui parlait presque tout le temps en espagnol. une ancienne coiffeuse, la seule vieille dame de tout le quartier à ne pas avoir les cheveux blancs. On ne comprenait pas comment elle faisait. Parfois, on la voyait comme ça en bas des bâtiments pour couper les cheveux des enfants. En promenant son petit caniche le samedi matin, Dolorès a retrouvé les chaussures d'Olivia. Elle les a rendues comme neuves et est allée la trouver. Quand elle a découvert Olivia avec ses cheveux coupés en forme de tout ordu, Dolorès l'a prise par la main, l'a amenée chez elle pour lui arranger sa coiffure. Elle lui a mis des paillettes sur les paupières et ses baskets rendues toutes neuves. Puis, Dolorès a amené Olivia dans sa vieille voiture où sur les sièges, ça faisait comme de la peau de vache. J'ai soufflé mes bougies. Tout le monde a applaudi. La lumière s'est rallumée. Olivia était là comme avant, comme quand il y avait sa maman. Dolorès a dit quelque chose en espagnol que personne n'a compris aux jumelles, mais en gros c'était toi et toi avec moi. J'ai ouvert mes cadeaux. Dedans, il y avait deux stylos quatre couleurs. J'en ai gardé un pour moi et offert l'autre à Olivia. à la fin. J'ai ouvert mes